bonsoir à tous et à toutes bienvenue à ce webinaire organisé par le centre walltrain institute et animé par wall data je me présente je suis françois responsable technique et je travaille au sein de wall data depuis près de 15 ans le thème abordé d'aujourd'hui dans la rubrique perfectionnement xe sera les nouveautés de votre wall master xe en assistant à ce webinaire vous allez comprendre pourquoi votre wall master xe est le plus abouti des logiciels existants d'une simplicité exemplaire et surtout des plus efficaces maintenant durant ce webinaire vous pourrez communiquer avec moi en cliquant tout en haut de votre écran sur le bouton chat avec cette fenêtre là vous pourrez répondre à des questions que je vous poserai ou tout simplement m'indiquer maintenant si vous m'entendez correctement par un oui ou un ok parfait alors vous êtes de plus en plus nombreux en tant qu'ancien ou nouvel utilisateur des logiciels wall data donc je vais déjà vous situer un petit peu très rapidement qui est wall data donc wall data nous sommes précurseurs en analyse technique en france et depuis 1986 en fait on essaye d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision des méthodes de travail complète basée sur l'analyse technique moderne parmi ces logiciels nous avons le wall master xe qui est un logiciel ultra complet qui répond aux besoins réels des particuliers comme des professionnels de marché l'avantage est que vous soyez un simple débutant un débutant ou un boursier à viser vous disposez alors d'une armée efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités est également pour connaître le meilleur moment pour clôturer une position le wall master xe va répondre déjà à cinq grandes questions que l'on se pose souvent comment sélectionner des valeurs donc pour sélectionner une valeur on utilisera la technologie des market analyzer qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure ce qui est sur la partie gauche de mon écran dans lequel je vais retrouver une liste comme le cac 40 et avoir des outils d'aide à la décision pour retrouver ces valeurs ensuite la deuxième question une fois qu'on a sélectionné des valeurs on va vouloir les analyser pour les analyser nous avons ajouté la technologie appelée atsense les atsense c'est le fait de passer la souris sur une partie de votre ressource market analyzer ou graphique et qui va vous faire l'analyse technique l'interprétation si vous voulez automatique d'une situation donc on sélectionne et on analyse la valeur ensuite on va pour vous on va vouloir sécuriser ses positions pour sécuriser vous aurez des outils comme le chart expert qui vont vous permet de tracer automatiquement comme vous voyez sur mon graphique la ligne rouge et la ligne verte qui sont des soutiens et des résistances et tout ça de façon automatique une autre partie va être d'agir on a sélectionné analysé on a sécurisé en tout cas on a fait en a fait en sorte ensuite il va falloir agir c'est à dire on va vouloir passer des ordres pour cela vous aurez l'outil qui se nomme broker access le broker access c'est le moyen de passer des ordres directement chez votre broker le broker qui est votre courtier et ensuite vous avez également une gestion de portefeuille pour agir et clôturer sa position vous avez toute une gestion de portefeuille intégré vous permettant ainsi de garder tous les signaux ou tous les ordres que vous avez passé sur le marché dans votre logiciel donc on aura sélectionné analysé sécurisé agir et clôturé sa position cinq grandes questions revenons plus précisément au thème de ce soir le thème de ce soir qui sont les nouveautés x alors déjà je vais vous répondre à une première question pourquoi faire les mises à jour et vous allez comprendre que c'est très important la mise à jour d'un logiciel ou en tout cas des logiciels wall master c'est le meilleur moyen de garantir un fonctionnement sans accro de wall master mieux encore en fait nos mises à jour introduisent également des améliorations c'est à dire des nouvelles fonctionnalités une optimisation des performances plus de rapidité et l'ajout correctif c'est donc pour cela en fait qu'on a intégré au niveau du wall master xo une technologie que l'on a nommé live update le live update c'est quoi le live update c'est le moyen de que votre logiciel se met à jour automatiquement je suppose que parmi vous vu que vous êtes vraiment très nombreux à vous connecter vous remarquerez que certains ont déjà cette nouvelle version et d'autres pas encore alors comment obtenir cette nouvelle version en fait celle ci se met à jour automatiquement il suffit simplement de se connecter donc lorsque vous l'ouvrez que vous cliquez sur le bouton connexion mais avant 9 heures ou après 18 heures il n'y a pas d'autres manipulations à faire on se connecte une autre chose importante à savoir également c'est que ces mises à jour et fait de manière progressive c'est à dire on n'envoie pas la mise à jour à tous les milliers d'utilisateurs le même soir mais progressivement entre cinq à dix jours dire si vous l'aviez pas ce soir vous l'avez pas eu hier soir pas d'inquiétude vous l'aurez demain ou après demain ou encore dans quelques jours voilà globalement une fois qu'on a averti d'une nouvelle version entre cinq et dix jours vous l'aurez de façon automatique si vous connecter avant 9 heures ou après 18 heures est ce que c'est clair pour tout le monde vous pouvez répondre toujours à travers le chat donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver le chat c'est vous le retrouvera en cliquant tout en haut de votre écran vous avez un bouton de chat dans lequel vous pouvez communiquer avec moi bon je vois que c'est clair pour tout le monde donc on va pouvoir attaquer l'ensemble de ces nouveautés première nouveauté que je me suis fait un plaisir de mettre sur mon espace de travail alors je vais vous la montrer tout de suite plomb 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 alors la première nouveauté je vais refaire ça un petit peu plus joliment voilà alors la première nouveauté qui va être là dans la barre de supervision vous avez un mis à jour de le graph analyzer pardon qui se nomme les espaces de travail favori alors déjà qu'est ce que la barre de supervision la barre de supervision en fait c'est la barre que vous retrouverez en votre wall master qui va vous permettre d'ajouter ce qu'on appelle des graph analyzer qui sont les carrés voyez qui vont vous afficher des informations de marché ou de valeur donc vous avez plusieurs types de graph analyzer différents qui vont vous afficher des informations qui sont génériques ou sur des marchés complets généralement toujours basé soit sur de l'ergonomie pour accélérer votre prise de décision soit de l'analyse technique en l'occurrence la nouveauté que je vais vous montrer va concerner plus de l'ergonomie donc du gain de temps alors comment fonctionne le wall master pour bien comprendre l'utilité de cette mise à jour de graph analyzer vous avez à travers votre wall master des espaces de travail alors l'espace de travail voyez si je déplace ma souris l'espace de travail c'est l'ensemble des market analyzer et des graphiques que vous avez donc là j'ai un espace de travail complet qui se nomme alors si vous regardez tout en bas de l'écran vous retrouverez le nom de l'espace de travail webinaire nouveauté 2014 en l'occurrence il est possible de se créer plusieurs espaces de travail pour avoir plusieurs univers d'analyse technique différent lorsque j'appelle univers c'est quoi par exemple me faire un espace de travail court terme et un espace de travail long terme un autre exemple j'ai plusieurs modules additionnels dans mon wall master plusieurs athées experts j'ai des espaces de travail associés à chacun de mes athées experts la difficulté va résider alors dans le choix et le changement de ces espaces de travail rapidement lorsque vous avez plusieurs espaces de travail que vous avez téléchargé par exemple votre atx store vous allez obtenir une librairie qui est assez conséquente en pratique lorsque vous êtes en session de trading ou en analyse l'intérêt c'est d'avoir les éléments rapidement et des informations immédiates c'est donc pour cela que nous avons créé l'espace de travail favori dans lequel vous allez pouvoir mettre associé le ou les espaces de travail avec lequel vous travaillez le plus régulièrement c'est très simple une fois vous avez sélectionné un espace de travail donc lorsque je clique sur démarrer mes espaces et je vais choisir un espace de travail qui m'intéresse et l'ouvrir une fois que je suis sur l'espace de travail qui m'intéresse je clique sur la l'étoile vous voyez l'étoile qui est ici alors je vais essayer de vous la mettre un petit peu plus en clair alors donc l'étoile qui est ici si vous cliquez sur cette étoile automatiquement l'espace de travail qui est affiché en bas viendra s'ajouter dans la liste la nouveauté de ces mes espaces de travail favori c'est de pouvoir en mettre plusieurs donc avoir plusieurs listes d'espaces de travail vous constaterez sur mon écran que j'ai une liste avec mes at expert fibo expert chart expert performance relative trader watch et sur la droite j'ai le même graph analyzer mais celui ci va concerner plutôt mes webinaires webinaire nouveauté webinaire graph analyzer webinaire market analyzer l'utilisation est un peu plus simple lorsque je veux changer d'espace de travail il suffit simplement d'effectuer un clic gauche sur l'espace dans lequel je veux me déplacer donc je vais le faire je vais cliquer sur webinaire graphique je clique et automatiquement vous voyez que j'ai changé d'espace de travail donc on va attendre ça va charger et tout en bas vous remarquerez que ça s'appelle maintenant webinaire graphique donc j'ai changé d'espace et je suis dans l'espace de travail webinaire graphique une chose à savoir qui est importante c'est que la barre de super de supervision elle est fixe ce qui fait que je peux changer d'espace de travail mais garder ma barre de supervision à l'écran petite astuce puisqu'on parle de nouveauté alors ça c'est pas une nouveauté mais c'est juste à savoir lorsque vous avez une barre de supervision plus les icônes en haut vous remarquerez quand même qu'il ya une certaine perte de place si vous regardez tout en haut à droite de votre logiciel alors je vais essayer de vous le mettre en évidence également vous avez une flèche j'espère que tout le monde voit la flèche je voulais mis en rouge est ce que vous la voyez bien donc répondez moi à travers le chat toujours pareil est ce que tout le monde voit la flèche oui 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 parfait alors qu'elle est là ah non monsieur alors vous voyez pas alors la flèche si je place ma souris vous voyez le curseur de la souris je vais le déplacer tout doucement pour ceux qui le voient pas à droite à droite à droite à droite je remonte tout doucement vers la droite et là j'ai la flèche quasiment en dessous du bouton pour minimiser ou fermer l'application cette flèche là va me permettre de gagner en hauteur tout l'espace des icônes voyez c'est quand même fort agréable donc si jamais j'utilise les graphes analyzer je peux me permettre de cacher la barre que je peux faire réapparaître à tout moment soit en cliquant sur le menu soit en recliquant sur la flèche mais je gagne quand même presque 10% d'affichage en hauteur donc voilà c'est à savoir c'est pas une nouveauté mais voilà c'est important quand même que vous le sachiez donc premier exemple le nouveau graph analyzer mes espaces de travail favoris je peux classer également mes espaces de travail dans mes favoris en cliquant sur la flèche à droite voyez je vais pouvoir monter directement l'ordre et donc changer l'ordre de mes espaces de travail dans mon graph analyzer voilà pour le premier exemple des nouveautés mes espaces de travail favoris ça vous paraît clair c'est clair pour tout le monde on va passer à l'étape numéro 2 qui est là bien plus importante en nouveauté on va s'attaquer au market analyzer alors le market analyzer c'est la partie de gauche voyez où il y a écrit accord airbus air liquide alcatel alstom et ainsi de suite le le market analyzer en fait il s'agit d'une technologie créée il y a quelques années par wall data qui est exclusive donc c'est important de savoir il n'y a pas d'équivalent des market analyzer qui vont vous effectuer l'analyse technique de toutes vos valeurs et vous restituer un résultat sous forme de colonnes associés à des attescents ils vont même interpréter les signaux d'analyse technique je prends l'exemple je vais avoir la valeur axa dans lequel je vais avoir un dégagement de la tendance actuelle tendance baissière je place la souris ça m'explique pourquoi j'ai une tendance baissière une analyse de la situation de contre tendance et un résultat de probabilité si je sais pas ce que ça veut dire il me suffit de placer la souris dessus et on m'explique probabilité de retournement à la hausse donc en clair la valeur est en tendance baissière quand je vais regarder j'ai bien les cours qui sont en train de redé qui sont en tendance baissière en train de descendre pourtant il ya une forte probabilité que la valeur se retourne à la hausse et que la tendance baissière soit compromise comment je le sais puisque j'ai des indicateurs qui m'indiquent un changement de tendance donc voyez c'est hyper hyper simple mais voilà ce qui est la force d'un market analyzer toujours au niveau du market analyzer on va pouvoir trier pour obtenir directement l'essentiel plutôt que de chercher par ordre alphabétique comme c'est possible de faire pouvait également trier par signaux pour dégager les valeurs avec opportunité mais la nouveauté elle n'est pas là le market analyzer il offrait déjà cette souplesse d'utilisation cette puissance hiérarchie g avec des filtres sans équivalent ça existait déjà mais il y avait une petite chose qui lui manquait alors il est évident que grâce au market analyzer ça évite quoi déjà le market analyzer lui-même il va surtout éviter d'analyser de perdre beaucoup de temps à essayer d'analyser minutieusement chacune de vos valeurs sur des longs historiques pour trouver là où les valeurs et ensuite et de la même manière faudra essayer de surveiller ces valeurs là puis ça demande quand même beaucoup d'expérience le market analyzer lui va faire toute cette analyse sa puissance parce que c'est là où il ya la nouveauté qui va j'y arrive un tout doucement la puissance du market analyzer c'est de pouvoir rajouter des colonnes et donc des nouvelles conditions de filtrage pour les personnes qui ont déjà le wild master xe ils ont peut-être remarqué que j'ai dans un même market analyzer les retournements mais également le wipi que j'ai ajouté grâce à la librairie des colonnes en fait un market analyzer ça peut se construire un petit peu comme des legos j'ai plein de conditions d'analyse technique que je vais pouvoir ajouter les unes derrière les autres pour avoir le market analyzer alors je dirais pas le plus complet je dirais plutôt le plus adapté à ma méthode le but c'est pas d'avoir 50 colonnes le but clairement c'est d'avoir les colonnes qui vont coller à votre horizon d'investissement au type d'investisseur que vous êtes généralement qu'on vous conseillera d'utiliser des outils que vous maîtrisez que vous comprenez mais la nouveauté puisque tout ça vous le faisiez déjà dans la version actuelle du wild master la nouveauté va être de pouvoir sélectionner plusieurs critères de tri dans plusieurs colonnes différentes et appliquer ce filtrage simultanément tout ça sans programmation d'un simple clic de souris comment on fait parce que c'est bien beau de le dire mais le plus intérêt le plus intéressant c'est de savoir comment on fait je vais vous montrer en trois quatre clics comment retrouver au milieu d'un marché l'arbre au milieu de la forêt alors je vais vous montrer très simplement dans chaque colonne paramétrable vous retrouverez ce symbole là je vais vous montrer le symbole vous retrouverez dans toutes les colonnes paramétrable voilà vous voyez ce le symbole que je vous mets en évidence j'espère qu'il vous paraît clair le marteau la petite clé à molette ce symbole signifie paramétrage de ce fait si je clique sur ce symbole voilà je vous montre à la fenêtre je vais pouvoir sélectionner un critère de paramétrage afficher les valeurs avec la probabilité minimum par exemple de temps sur 10 je sais pas si 7 sur 10 ça c'est le premier critère sélectionné le deuxième critère je me suis dit bah tiens deuxième critère sélectionné sélectionné uniquement les valeurs à la hausse troisième critère dans la colonne wipi je vais sélectionner uniquement les valeurs avec une pression acheteuse alors quelle méthode je suis en train d'appliquer clairement la méthode une méthode assez simple ce que je recherche je recherche une valeur qui est en tendance baissière je recherche une valeur qui a une forte probabilité de hausse qui a une pression acheteuse forte et dont la variation est positive pourquoi en fait j'essaie de me glisser dans une tendance ou dans un retournement de tendance et essayer de prendre le temps le train juste avant qu'il démarre tel qu'il est affiché là je le vois c'est vrai mais je suis obligé de parcourir toutes les valeurs maintenant si je clique sur l'icône avec l'entonnoir tout le monde voit l'icône avec l'entonnoir en haut que je viens d'allumer si je clique dessus est-ce que tout le monde voit l'icône avec l'entonnoir alors vous pouvez mettre une votre réponse à travers le chat oui 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 d'accord donc si je clique dessus je vais avoir une fenêtre qui va s'afficher parfait cette fenêtre va me permettre de dire dans quelle colonne je veux appliquer le filtrage alors j'espère que c'est clair en gros je peux paramétrer des filtrage mais maintenant je vais les appliquer à mon market analyzer premier filtrage je vais filtrer les risques de retournement j'ai sélectionné un niveau de probabilité minimum de 6 ou 7 je sais plus je le sélectionne deuxième filtrage je veux également filtrer le weepi je veux que les weepi au vert troisième filtrage je veux uniquement les valeurs qui ont une variation positive si je clique sur valider je suis passé de 41 valeurs voyez affiché en bas on vous le dit à trois valeurs trois valeurs qui vont répondre à de l'analyse multi critères exactement pose la question comme la méthode entonnoir sauf que la méthode entonnoir auparavant on ouvrait à une méthode puis une autre puis une autre là j'ai fait toute la méthode entonnoir en un seul market analyzer simplement sélectionnant tous mes critères de filtres directement ce qui fait que là dans un même market analyzer et en quelques clics j'ai une variation positive une probabilité de retournement à la hausse de moins 7 et une pression acheteuse positive donc elle répond mac mon market analyzer va répondre à toutes ces questions sans aucune demande de programmation mais simplement en ayant fait des choix qui me sont personnels donc c'est vraiment ultra près ultra puissant c'est vraiment une technologie efficace et ça fonctionne même en temps réel dernière colonne en période majeure honnêtement il n'y avait pas vraiment d'intérêt de mettre majeur ou pas c'est surtout l'étude de cette nouveauté là ce que je vous montre c'est pas un vrai cas d'analyse technique fin bien que si quand même au final j'ai mis majeur parce que c'est intéressant d'avoir dans l'unité de temps plus grande si vous voulez savoir qu'on est toujours dans le bon sens voilà pourquoi j'ai mis l'unité de temps majeur mais vous auriez pu utiliser cette technologie ou cette technique avec vos propres colonnes je vous donne un exemple très simple il ya beaucoup de personnes qui vont utiliser des athé experts les combiner entre eux athé experts où je vous rappelle ce que je vous expliquais tout à l'heure sont des méthodes prêtes à l'emploi les plus connus les plus utilisés chez wall data par nos clients en tête par exemple divergence pro qui est un outil très puissant qui va permettre de détecter des divergences maintenant la divergence tout seul elle n'est pas forcément suffisante donc on va pouvoir la coupler à d'autres indicateurs et grâce au bouton multi filtrage on pourra appliquer des filtres sur la ou les méthodes tout ça dans un même market analyzer et avoir le résultat la quintessence de la recherche et vous voyez vous parliez d'entonnoir en tout cas j'ai vu à travers vos messages je pars de 41 valeurs et j'arrive avec trois valeurs intéressantes à fort potentiel voilà pour l'analyse multi filtrage je veux toujours dans l'analyse multi filtrage puisque on est dedans sachez que vous avez à travers le bouton communauté le bouton atx store généralement j'en parle à la fin mais c'est étroitement lié au multi filtrage au sens où vous avez de nombreuses colonnes voyez vous en avez plus de 200 dans lequel vous allez pouvoir ajouter des nouveaux filtres à vos market analyzer vous allez pouvoir construire votre méthode pas à pas pour les télécharger c'est simple vous cliquez sur le bouton télécharger vous aurez un message qui va vous demander de redémarrer et hop vous aurez la nouvelle colonne ça vous permettra dans ces cas là d'augmenter votre librairie de colonnes et de ce fait avoir des critères de tri supplémentaires à vos markets de filtres pardon à vos market analyzer l'intérêt c'est toujours pareil je pars d'une liste qui est assez conséquente moi ce qui m'intéresse c'est pas de me regarder 150 valeurs tous les soirs et perdre deux heures c'est analyser les trois dernières valeurs qui me paraissent vraiment intéressantes et qui répondent à tous mes critères d'analyse technique donc je remontre comment j'ai fait donc j'ai ajouté des colonnes où j'ai pris des colonnes déjà existantes étape numéro un étape numéro deux je clique sur le marteau et la clé à molette pour sélectionner là où les filtres qui m'intéressent dans chacune de mes colonnes par exemple ici voyez j'ai décoché afficher toutes les valeurs et j'ai coché afficher uniquement celles qui ont un coefficient de 7 sur 10 de probabilité de retournement et pour la dernière colonne j'ai cliqué également là dessus et je lui ai demandé de m'afficher uniquement voyez c'est sélectionné toutes les valeurs avec une pression acheteuse une fois que j'ai établi mes critères de filtre j'appuie sur le bouton avec l'entonnoir pour activer le multi filtrage et je coche les colonnes qui m'intéressent nouveauté également avant se demandait en fait quelle colonne était en filtrage c'était pas forcément pour certaines personnes des plus claires en tout cas donc on a ajouté si vous regardez bien toujours si vous regardez bien ici on vous dit quelle colonne est actuellement mode filtrage donc c'est important je sais que je filtre la colonne information je sais que je filtre la probabilité de retournement et je sais que je filtre le wpi d'accord on dit qu'à chaque clic en fait on voit l'écran un petit peu disparaître donc là en fait c'est simplement donc là je fais pas de manipulation juste je vous explique que vous avez ici un affichage automatique des colonnes de filtrage sélectionné est ce que ça vous paraît clair alors toujours pareil à travers le chat oui oui merveilleux donc voyez ça alors ça c'est vraiment alors il est vrai qu'il ya des nouveautés comme plus rapide et ainsi de suite c'est vraiment le une des nouveautés les plus importantes alors vous me direz également comment on fait pour retirer le filtrage je clique sur le bouton filtrage et je décoche les colonnes donc là ça dit vous n'avez plus de filtre ok et j'ai plus de filtre alors je vois qu'il ya plusieurs questions avant c'était off ou on effectivement avant je j'avais le droit dans le webmaster de mettre une colonne de filtrage et sélectionner ma colonne de filtrage maintenant j'ai l'avantage d'en sélectionner une ou plusieurs et ça c'est vraiment vraiment génial alors est-ce que l'année technique que vous avez effectué est probablement sûr pour attendre l'objectif alors l'analyse technique que je viens de vous montrer est une méthode simple assez efficace pour détecter des tendances alors c'est ça sert pas à acheter ou vendre tel quel ça sert à trouver des valeurs sur lequel on va en tout cas potentiellement s'y intéresser hier surtout le cac si je cherchais des valeurs à la hausse personnellement c'est les trois valeurs avec lesquelles je commencerai vraiment à travailler ensuite il y aurait d'autres outils comme la détection des chandeliers tout à l'heure je vous parlais du chart expert d'autres outils qu'on associerait pour confirmer cette cette décision alors le logiciel va se mettre à jour des nouveautés comme j'expliquais tout à l'heure oui automatiquement si vous connecter avant 9 heures ou après 18 heures et vu que c'est une mise à jour progressive dans les cinq à dix jours qui suivent le lancement donc d'ici à peu près je pense encore quatre cinq jours tout le monde aura cette nouvelle version vous êtes déjà plusieurs milliers à la voir et ça tous les jours en fait on rajoute quelques milliers de clients pour que tout le monde puisse profiter cette mise à jour bon on va passer à la nouveauté suivante puisque celle ci a pris beaucoup de temps mais c'est vrai que c'est une nouveauté qui est quand même très importante pas de souci alors on va parler des secteurs puisqu'il ya plusieurs nouveautés concernant les secteurs donc j'ai déjà commencé par un petit côté théorique on va passer je vais vous expliquer en trois et ça va être très rapide j'ai pas essayé je vais pas vous vous embêter vraiment avec la théorie mais c'est juste pour bien situer le travail qui a été fait on va commencer déjà parce qu'il ya un indice boursier un indice boursier alors ce que j'appelle un indice c'est un indice par exemple tel que le cac le cac 40 pardon un indice tel que les indices tels que le dow jones des indices tels que les indices sectoriels alors pour contrôler le rôle d'un indice sectoriel il faut d'abord comprendre la logique d'un investisseur boursier de façon générale clairement un investisseur en bourse il est dans une logique de spéculation le but on achète des actions ou peu importe le produit quand les cours sont au plus bas en espérant les ventes quand les cours sont plus haut ça je pense qu'on est tous d'accord l'intérêt quand même c'est de gagner de l'argent et dégager des plus values il existe des milliers de sociétés qui coûtent en bourse donc pour bien investir en bourse il est important de disposer d'outils permettant de décrypter un peu l'évolution de ce marché donc ça va le faire de façon générale grâce au market analyzer aux assistants visuels et ainsi de suite par contre il existe des indices qui vont vous guider un petit peu comme les indices sectoriels qu'il est important de connaître pour détecter la tendance d'un secteur et dans ces cas là bien choisir ses actions ses valeurs dans un secteur qui on va dire le plus idéal pour rentrer dedans donc on rentre à l'étape indice on passe à un indice sectoriel qu'est ce qu'un indice sectoriel un indice sectoriel c'est quoi je pense que vous avez tous déjà entendu enfin tout le monde sait je pense quand même que lorsque vous avez des actions elles appartiennent à des secteurs d'activité les banques l'automobile la finance un indice sectoriel ça se définit comment en fait on va prendre une moyenne une estimation de l'ensemble des valeurs boursières d'un secteur spécifique avec tout ça on va calculer une moyenne des cours des actions principales de ce secteur des plus grosses actions les plus grosses capitalisations et de ces moyennes on va calculer un indice sectoriel l'avantage de lundi sectoriel ensuite c'est de pouvoir calculer ses performances et grâce à des outils d'aide à décision comme le one master trader et des market analyzer on va pouvoir avoir des outils qui vont vous aider à investir en bourse et en essayant de travailler au maximum avec les secteurs les plus vu quand la meilleure vitalité donc travailler dans des domaines sectoriels les plus intéressants alors une nouveauté importante une première nouveauté concernant les secteurs va être de retrouver très facilement l'indice sectoriel de la valeur avec lequel vous travaillez la valeur seule est intéressante on peut y faire l'analyse mais il n'y a rien qui vous empêche de faire la même analyse sur le secteur en lui-même le plus embêtant c'est de se dire bah tiens j'ai la valeur bouillie ou j'ai la valeur capgemini dans quel secteur se trouve la valeur et c'est là qu'intervient le wall master xe et surtout la nouveauté qu'on y a ajouté si vous faites un clic avec le bouton droit de la souris voyez alors je me place sur le bouton gris voyez je pense que tout le monde voit le bouton gris à gauche des markets qu'on va retrouver dans chaque ligne de mon market analyzer voyez je vais classer par ordre alphabétique je suis sur la valeur capgemini si je passe ma souris tout à gauche j'ai un bouton gris si je fais un clic droit de la souris je vais avoir une nouvelle option qui n'existait pas avant qui va être affiché l'indice sectoriel de ma valeur et automatiquement voyez qu'en cliquant sur capgemini j'ai l'indice sectoriel logiciels et services informatiques qui s'affichent donc d'un simple clic j'ai retrouvé je suis passé d'une simple valeur et je vais pouvoir analyser l'indice sectoriel de ma valeur donc voyez c'est ultra puissant c'est des technologies modernes est tellement efficace et vraiment on a essayé de vous rendre ça le plus simple possible clairement je clique sur une valeur comme oui donc j'analyse le cours de oui je veux juste être sûr que je me trompe pas que je suis bien dans le bon sens faire une analyse de confirmation clic droit afficher l'indice sectoriel de ma valeur voilà donc je vais répéter encore une fois pour les personnes qui n'auraient pas compris pour retrouver l'indice sectoriel d'une valeur je fais un clic avec le bouton droit de la souris sur le bouton de sélection et là j'ai un menu afficher l'indice sectoriel de ma valeur si je clique je retrouve automatiquement l'indice sectoriel de ma valeur voilà pas plus compliqué que ça alors est ce que ça marche pour les secteurs américains pas encore mais ça devrait pas tarder là c'est vraiment pour l'instant nous sommes vraiment sur les indices sectoriels euro next donc je vais recommencer encore une fois je clique sur ma valeur j'effectue un clic droit sur la passée de sélection et je clique sur afficher le secteur et automatiquement je retrouve là le graphique devient celui du secteur est ce que ça paraît clair pour tout le monde est ce que tout le monde a compris au moins comment afficher un indice sectoriel d'un simple clic à on pose une question qui m'intéresse beaucoup ça va me permettre d'avoir la suite on me dit ah ok génial mais maintenant comment retrouver la composition du secteur à et c'est là que donc je vais en briller sur la nouvelle nouveauté qui est vraiment toujours basé sur les secteurs et qui va me permettre de vous montrer un petit peu les évolutions également que nous avons ajouté alors je vous ai montré un secteur tout seul donc je répète encore une dernière fois la manipulation pour les personnes qui n'auraient pas compris pour afficher l'indice sectoriel auquel appartient votre valeur je prends un exemple de capgemini qui fait partie du secteur informatique je veux afficher sur mon graphique remplacer mon graphique de capgemini par le graphique de mon secteur c'est juste pour avoir à l'instant t la courbe de mon avis sectoriel je fais un clic avec le bouton droit de la souris sur le bouton de sélection et j'ai le menu qui s'affiche l'indice sectoriel de votre valeur si je clique le graphique remplace alors la valeur capgemini par 100 secteurs peut-on superposer deux graphiques oui on peut absolument superposer deux graphiques il suffirait ensuite de verrouiller le graphique sectoriel et de recliquer sur sa valeur pour avoir un graphique avec le secteur un graphique avec sa valeur prochaine étape donc là je vous ai montré comment retrouver un indice sectoriel maintenant il existe une analyse appelée une approche top-down en analyse technique est assez connue qui considère en tout cas qu'avant tout l'économie les systèmes financiers les plus intéressants de l'étudier dans son ensemble c'est à dire qu'on prend le problème à l'envers on part pas de la valeur mais on va partir d'un indice sectoriel on analyse lundi sectoriel et ensuite on va essayer de trouver la composition de cet indice sectoriel donc après avoir identifié les économies du monde les plus dynamiques les investisseurs sélectionne les secteurs d'activité en affichant ce qu'ils ont plus fort potentiel ou la plus forte croissance ensuite au sein de ces secteurs on va une on va essayer d'analyser les entreprises en elles mêmes et ensuite investir sur la meilleure de ces entreprises pour cela vous avez des outils comme la force relative qui vont vous permet de trouver alors c'est très simple ce que vous pouvez faire dans un market analyzer c'est commencer par sélectionner la liste indice sectoriel tout d'abord vous remarquerez pour les personnes qui ont la nouvelle version que nous avons détaillé complètement l'affichage des listes et marchés de votre wall master en fait il faut savoir que dans le wall master vous avez plusieurs types de listes disponibles vous avez déjà les marchés boursiers pour éran je vais donner un peu plus de détails les marchés boursiers tels que la composition du cac 40 la composition du srd la composition du dow jones donc ça on va appeler ça les marchés officiels ensuite vous ai parlé en début également de démontre de ce webinaire des portefeuilles donc vous retrouverez l'ensemble de vos portefeuilles de votre logiciel vous avez également les listes personnelles donc vous allez retrouver l'ensemble des listes personnelles vous avez d'autres d'autres menus que je vais vous parler dans quelques instants qui sont les listes des secteurs euro next des euros stocks et des indices sectoriels mais pour expliquer comment cela fonctionne je vais d'abord vous expliquer comment l'utiliser c'est à dire je vais commencer par prendre une liste que je vais appeler qui se nomme indices sectoriels et dans ma liste j'ai alors indices sectoriels voilà marché officiel indices sectoriels et je valide donc au lieu d'afficher la composition du cac 40 je vais afficher la composition de mes indices sectoriels l'avantage d'afficher ça j'ai pouvoir étudier par exemple avec le risque de retournement le ou les indices qui sont le plus intéressant à travailler pour l'instant vous remarquerez que déjà l'ensemble de mes indices sont plutôt baissier donc ils on les retrouve dans les tendances haussières mais avec le fort retournement à la baisse ce qui est vraiment pas forcément bon signe et peu importe c'est pas le but le but là c'est de dire bah tiens je vais prendre un des secteurs qui a le plus de possibilités de retournement et je vais en étudier sa composition j'espère que ça vous paraît clair ce que je parle un petit peu vite alors est ce que ça a l'intérêt pour traiter sur le forex non 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 là c'est vraiment pour traiter sur les plutôt sur les actions en fait on part d'un secteur d'activité et on va regarder la composition ce secteur d'activité alors c'est vrai que c'était une demande qui a beaucoup été fait et c'est pour ça qu'on a ajouté cette nouveauté donc je reviens sur le système je prends la liste indices sectoriels et je regarde là des indices sectoriels une fois que j'ai étudié les indices qui m'intéressent peu importe la méthode je peux utiliser l'investisse l'investisse l'investisseur plus je peux utiliser les risques de retournement le tendance et timing donc je dis peu importe la méthode je décide d'utiliser finance générale finance générale donc je me dis que c'est le secteur dans lequel il faut que je travaille donc je voudrais en obtenir sa composition c'est désormais possible à travers le wildmaster xe je clique sur le bouton indice sectoriel qui se trouve tout en haut je choisis indice secteur euronexte et je vais retrouver en fait le secteur d'activité finance générale donc je pars d'un secteur finance générale et je vais demander maintenant la composition de ce secteur et je clique sur valider et automatiquement je vais pouvoir désormais travailler avec les la composante de ce secteur ce qui me permet de détecter comme la valeur à baisser arbitrage voyez mon secteur était en tendance haussière avec un fort retournement baissier et qui va confirmer cette analyse et bien j'ai la valeur à baisser arbitrage qui se trouve dans le secteur finance général qui est également en tendance haussière et avec un fort retournement baissier donc en fait je vais confirmer mon analyse grâce à cet outil qui va permet d'avoir la composition des secteurs pour informations alors là les analystes m'ont communiqué une information vous donner qui est intéressante quand même sachez qu'à travers les trackers qui ont quand même été pas mal développé ces dernières années vous allez quasiment pouvoir prendre position sur l'équivalent d'indices sectoriels vous avez des indices vous avez des trackers maintenant quasiment surtout sur les matières premières et même sur les indices donc si vous travaillez sur un indice vous pourrez même travailler sur un tracker s'équivalent alors pareil à quoi ça va servir cette approche top d'un que je viens de vous montrer je vais vous donner un exemple concret simple vous voulez anticiper la baisse des taux directeur vous estimez alors que le secteur de construction immobilière est susceptible d'en profiter vous allez limiter vos recherches sur le travail de la construction immobilière et donc pouvoir afficher le contenu de ce market analyzer là de cette liste là ce qui est génial voyez c'est super simple je clique sur le bouton de choix de liste et je vais pouvoir sélectionner la composition d'un secteur les nouveautés les nouveautés c'est quoi c'est que vous avez un la composition des indices sectoriels alors les indices sectoriels sont calculés par Euronext et ont des compositions fixe c'est à dire que c'est les plus fortes valeurs appartenant à un secteur vous avez également la même chose mais version européen avec les secteurs Eurostox donc c'est la même le même principe que les secteurs Euronext mais ils sont ils utilisent plusieurs valeurs de plusieurs pays européens qui ne font pas forcément partie de l'Euronext comme la finlande comme l'irlande et ainsi de suite donc vous avez des valeurs sur des on va dire un horizon un peu plus élargi c'est génial si vous voulez avoir une vision un peu plus mondiale de vos faits donc sur le même principe il suffit simplement que je choisisse le secteur qui m'intéresse et je clique sur valider et j'ai automatiquement la composition de ce secteur avec là où les valeurs comme vous voyez espagnoles, allemandes, Euronext et allemandes également donc vous voyez l'univers déjà est un peu plus grand c'est exactement le même principe mais sur des secteurs européens donc je répète, je clique sur le bouton de choix des listes et soit je vais sélectionner un marché boursier, une liste personnelle, un portefeuille ou la composition sectorielle alors vous remarquerez qu'il y a un troisième choix qui est liste secteur Euronext quelle différence puisqu'il y en a une sinon on ne l'aurait pas faite je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il existe des indices sectoriels alors je vais prendre un exemple simple, un exemple pratique, je vais prendre l'indice des banques l'indice sectoriel des banques, je vais avoir les plus fortes valeurs qui sont calculées dans cet indice si je veux la composition de cet indice je cliquerai sur indice sectoriel maintenant je peux vouloir toutes les valeurs Euronext qui appartiennent au secteur bancaire la nuance c'est que c'est pas forcément celles qui vont être calculées dans l'indice mais elles appartiennent au même secteur d'activité dans ces cas là j'utiliserai le menu liste sectorielle Euronext qui va décomposer toutes les valeurs d'un même secteur est-ce que ça vous paraît clair ? je vais vous montrer un exemple très concret, il n'y a pas plus concret que ça il existe l'indice sectoriel Boisson l'indice sectoriel Boisson calculé par Euronext est composé de 12 valeurs les 12 plus grandes valeurs du secteur Boisson permettent de calculer l'indice sectoriel sur la Boisson maintenant sur l'Euronext vous retrouverez 21 valeurs qui appartiennent au secteur d'activité Boisson voilà, seules 12 ont été sélectionnées pour le calcul de l'indice qui ont la plus grande capitalisation mais 21 appartiennent au secteur d'activité ça serait un peu comme prendre si on parlait de marché boursier vous avez l'Eurolist qui compose toutes les actions et le CAC 40 qui va prendre les 40 meilleures, les 40 plus grandes capitalisations c'est exactement le même principe voilà pour le système sectoriel composition des secteurs est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? alors non, pas de questions oui alors où retrouver la fenêtre ? donc je répète une dernière fois dans tous vos market analyzers vous avez le menu tout en haut vous avez la liste qui s'affiche vous cliquez sur le bouton et vous allez sélectionner soit marché soit composition sectorielle, soit portefeuille alors pareil, pour les personnes qui utilisaient beaucoup la gestion de portefeuille je pense qu'ils seront ravis de pouvoir avoir directement en un clic la composition de leur portefeuille sans passer par des sous-menus ou des menus au niveau des barres d'outils directement, vous cliquez là et ça change de portefeuille dans votre Wallmaster donc c'est vraiment génial c'est de l'ergonomie, de la rapidité et c'est efficace au niveau de l'intervention sur les marchés voilà pour les compositions et indices sectoriels on va passer à l'étape suivante et une des autres nouveautés qui va être les outils chartistes nous avons ajouté deux figures qui ont été assez demandées en fait par les utilisateurs et je comprends pourquoi vu l'utilité qu'on peut en avoir alors je vais vous passer la première la plus rapide à vous montrer qui est très très simple c'est super simple, c'est vrai mais c'est assez efficace donc je vous la montre nous avons ajouté alors si vous regardez tout en haut vous avez une ligne horizontale avec écart de prix automatique je pense que c'est hyper simple donc ça fonctionne comment ? je vais essayer d'avoir un graphique un peu plus clair voilà donc je prends un graphique comme ça voilà je retire ça et sur ce graphique là je vais cliquer d'abord sur la figure et je vais cliquer un coup dans mon graphique en fait je vais pouvoir placer un niveau de support ou de résistance avec un avantage qui n'est pas des moindres c'est qu'automatiquement vous avez l'écart qui se trouve avec votre valeur en point ou en pourcentage et de ce fait en temps réel vous pourrez constater très rapidement si vous vous en approchez ou pas un exemple très simple vous fixez un objectif vous allez pouvoir mettre votre ligne avec écart automatique et savoir à quel pourcentage vous êtes de votre ligne pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place ? très souvent en fonction des unités de temps on a l'impression de mettre des courbes qui sont très loin on le voit beaucoup avec le money management on s'aperçoit qu'en pourcentage de gains ou de pertes on est très près vous avez l'impression d'avoir mis la ligne visuellement à 15 cm et pourtant vous l'aurez mis qu'à 0,05% au moins là c'est plus des suppositions mais vous avez des idées claires voilà pour la ligne avec écart de prix elle s'adapte automatiquement au forex c'est à dire que pour les personnes qui font du forex au lieu de calculer des valeurs de points en euros si je place ma ligne je vais calculer automatiquement l'écart en pipe et tout ça de façon automatique également donc je vais avoir l'écart en pourcentage et l'écart en pipe voilà pour la figure la première des deux figures qui a été ajoutée une autre question qu'on me pose peut-on utiliser le logiciel en moyen et long terme ? tout à fait ce qui est important de bien comprendre c'est que le Wallmaster XE avec ses graphiques et ses market analyzers paramétrables vous allez pouvoir lui mettre des unités de temps que vous soyez un trader en tic par tic ou 5 minutes ou un investisseur moins actif ou même pas actif en travaillant à la journée, à la semaine et au mois de ce fait vous utiliserez quasiment les mêmes outils mais sur des horizons de temps différents et vous obtiendrez tous deux des résultats vraiment très probants donc pour replacer donc je vais vous montrer pour replacer la figure écart de prix je place ma souris dessus je ne sais pas si tout le monde la voit bien donc la figure écart de prix qui va me permettre de placer une ligne automatiquement qui va calculer le prix directement sur le graphique voilà, c'est un peu plus simple une autre figure qui a été ajoutée alors là je vais devoir faire un petit peu de l'historique je suis désolé mais avant de vous la montrer la nouvelle figure sera s'appelée donc je vous montre au moins l'icône comme ça, ça fait un petit peu de manipulation les extensions de Fibonacci alors les extensions de Fibonacci c'est quoi ? c'est complémentaire au retracement de Fibonacci qui utilise le nombre d'or en fait vous allez avoir plusieurs niveaux calculés automatiquement qui vont vous donner des écarts en fait sur la courbe des prix les extensions de Fibonacci ça c'est quoi ? déjà clairement c'est très très simple l'idée générale lorsqu'on fait de la bourse c'est d'essayer de prendre des bénéfices un peu sur le même principe de ce que j'expliquais tout à l'heure les retracements, les extensions de Fibonacci ça va vous permettre d'essayer de dégager des niveaux de bénéfices intéressants clairement, en fait on va repérer sur la courbe des cours sur une période on va détecter une tendance significative sur son graphique et ensuite on va essayer de détecter un retournement de cette tendance et de ce fait dégager des niveaux potentiels d'objectifs alors je vais vous le montrer c'est parce qu'à expliquer c'est pas forcément des plus évidents mais je pense que d'un simple clic ça va vous paraître très simple alors je vais vous donner un exemple simple je crois que j'en ai fait un voilà, un exemple simple sur cette valeur j'ai dégagé ici une tendance franche vous voyez, il y a une tendance franche les cours étaient grandement à la hausse de cette tendance franche il y a eu un retournement ici important et donc j'ai dégagé ce retournement et automatiquement le système a alors calculé les extensions de Fibonacci qui sont des niveaux de cours significatifs proportionnels en fait au retournement de tendance que l'on a détecté et qui vont vous donner des niveaux une idée générale des niveaux de prix de bénéfice que vous pourrez avoir donc c'est très utilisé en analyse technique Forex OPCVM Action vraiment tous les univers alors là vous retrouverez des extensions de Fibonacci sur tous les forums dans tous les univers de produits boursiers donc c'est pas spécifique à une unité de temps ou un type de produit boursier vraiment c'est utilisé par tout le monde alors comment les placer c'est hyper simple alors je vais essayer de trouver des cas assez intéressants on va essayer de vous trouver on va essayer de le faire ici donc je prends la figure extension de Fibonacci d'accord le premier cas c'est détecter une tendance donc je vais tracer en deux points un point deux points une première tendance qui a retourné fortement vous voyez j'estime que j'arrive à la fin de ma tendance et automatiquement je vais dégager vous voyez que ça m'a détecté des niveaux potentiels de retournement donc j'ai une tendance qui a retourné de manière significative j'ai tracé en fait en trois points le retournement de cette tendance et ça m'a détecté automatiquement des niveaux de retournement est-ce que ça vous paraît clair ? alors c'est un outil très simple efficace maintenant il est évident que seul c'est pas cet outil qui va vous rendre riche on est bien d'accord ce sont des outils utiles dans le cadre d'une méthode efficace il faut bien comprendre qu'on ajoutera d'autres outils d'analyse technique pour confirmer ses choix donc c'est efficace fonctionnel à utiliser de manière personnelle mais pas seul donc on va essayer de refaire un exemple concret est-ce que ça vous paraît clair déjà ? vous voyez c'est super simple c'est un outil un peu comme on expliquait il fut un temps les fourchettes d'Andrew que les gens adorent les extensions de Fibonacci c'est le même principe ça doit rester simple je détecte une tendance de cette tendance j'en détecte un retournement significatif je trace mes trois points et j'en déduis alors un retournement de tendance un retournement potentiel vous voyez je vais le refaire ici j'ai une tendance significative voilà ici un retournement alors là il n'est pas probable puisque j'ai rien qui m'a dit qu'il y a un retournement mais j'imagine qu'il n'y en aurait un et dans ces cas là j'aurai des niveaux intéressants de retournement alors puisqu'on a le logique on a la détection des retournements on pourrait simuler tendance baissière on va essayer de trouver un cas un peu plus concret malheureusement les tendances sont pas très très franches mais ouais c'est pas très très joli j'aurais bien voulu vous prendre des vrais cas un peu plus explicites pour le tracer donc très simple alors remplace support et résistance plutôt remplace ou aide à trouver des objectifs vraiment on va avoir plusieurs paliers des niveaux d'objectifs pour les personnes qui utilisent Atexpert, Fiboexpert qui utilisent un peu le même genre de technologie on a un niveau de on va détecter une tendance on va détecter un retournement significatif et en déduire très rapidement des niveaux d'objectifs alors on peut appeler ça soutien-résistance si on le veut effectivement vous voyez donc là j'ai une tendance un retournement significatif si jamais les cours étaient amenés à se retourner alors j'aurai des niveaux significatifs importants liés au nombre d'or de Fibonacci qui vont me donner les informations concrètes donc au niveau du Chartist dans les nouveautés la courbe avec écart de prix automatique et le Fiboexpert avec extension de Fibonacci intégrée au niveau ergonomie pure et dure vous remarquerez que maintenant il y a une gestion des onglets alors ça il y était déjà mais avec un affichage automatique de l'onglet actif en fait on a l'avantage d'avoir un parc utilisateur nombreux depuis de nombreuses années et parmi les demandes qui avaient été effectuées c'était de dire bah tiens je voudrais bien avoir les onglets un petit peu plus clairs donc on vous allume automatiquement voyez l'onglet tout en haut c'est tout simple l'onglet affiché de manière plus visible ce qui fait que je sais tout de suite que je travaille sur l'écran semaine et que là je travaille sur l'écran jour voilà nouveauté c'est de l'ergonomie mais sachez que rien n'est fait au hasard c'est pas fait du tout pour faire joli c'est toujours dans un esprit de pas compétitivité c'est pas le mot mais plutôt d'efficacité l'objectif lorsqu'on travaille avec l'équipe de développement c'est pas de se dire je vais faire un beau logiciel c'est de se dire je veux que le client gagne de l'argent rapidement et qu'il soit et qu'il reste comme nos nombreux utilisateurs depuis plus de 20 ans client Wall Data de ce fait on vous donne des armes efficaces pour le marché et les onglets aussi simple soit-il c'est vraiment une arme intéressante que vous allez pouvoir afficher en haut ou en bas et renommer ce qui fait qu'on retrouve chez certains utilisateurs des espaces de travail avec des univers boursiers différents 3 écrans dans des périodes différentes 3 AT experts différents ou 4 ou 5 je vous dis 3 comme je vous dirai 10 et tout ça vraiment dans un souci d'efficacité voilà pour l'ergonomie j'ai encore une nouveauté intéressante au niveau du carnet d'ordre alors là c'est plus pour les personnes qui vont faire du forex ou des choses comme ça le carnet d'ordre est passé depuis quelques temps à 10 lignes au niveau de l'Euronext alors le carnet d'ordre est sur abonnement en fait puisqu'il y a des relevances Euronext mais la nouveauté c'est pas ça la nouveauté c'est de pouvoir sélectionner la profondeur visible en fait en fonction des besoins on voudra avoir une seule ligne ou 5 lignes ou 10 lignes donc à travers les options donc si vous ouvrez un carnet d'ordre et que vous cliquez sur option vous aurez le choix de la profondeur affichée en gros par exemple si vous travaillez avec du forex et que vous avez besoin d'un carnet pour avoir les 10 derniers les 10 derniers tics arrivés peu importe d'afficher 10 lignes puisqu'elles seront vides sur le forex vous n'avez qu'une seule ligne qui sont le best bid et best ask le plomb best bid best ask meilleure demande meilleure offre donc vous pouvez modifier l'affichage en cliquant sur le bouton de paramétrage voilà plus calmement ça donne ça sachez également que dans votre carnet d'ordre vous avez plusieurs modes d'affichage que vous pourrez afficher indifféremment en cliquant sur le bouton les boutons qui sont en bas vous voyez passer en mode tic vous avez différents modes d'affichage best graphic bid ask best bid ask tic volume ou historique sur la pression des tics acheteurs vendeurs donc tout ça c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais vous avez toujours des outils qui ont été demandés et qui sont vraiment utilisés pour que vous soyez le plus performant possible dans les nouveautés toujours et surtout à titre d'information sachez qu'il existe à travers les graph analyzers des graph analyzers sur le carnet d'ordre également comme dans les nouveautés vous avez ploum 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 carnet d'ordre pression acheteuse vendeuse voilà ça vous permet d'avoir un carnet d'ordre sur la pression des acheteurs et des vendeurs et savoir qui tire le marché ou pas donc vous avez 3 nouveaux graph analyzers voilà si je les affiche vous voyez qu'automatiquement je vais avoir la pression acheteurs vendeurs les offres demandent directement dans un graph analyzer si 5 me suffisent alors je peux afficher le graph analyzer et un carnet qui va me donner le spread en fait l'écart entre l'offre et la demande et tout ça automatiquement lorsque je vais changer de valeur qui sera à jour ça vous fait gagner de la place et ça vous évite d'afficher un gros carnet donc parmi les nouveautés que nous avons vues ce soir il y a quelques nouveautés qui ne sont pas forcément visibles à travers votre Wellmaster donc avant de conclure je vais quand même vous en citer quelques-unes la base de données a été grandement améliorée ce qui vous donnera quand même pour les personnes surtout qui font de l'intraday un gain de performance évalué entre 20 et 50% suivant les machines donc c'est vraiment pas négligeable pour les personnes qui ont des choses assez complexes puisque comme je vous disais le Wellmaster est destiné à des boursiers débutants comme à des professionnels de marché et donc le gain de performance toujours pareil nécessaire en tout cas lors d'aujourd'hui pour être assez efficace en bourse la grande révolution également c'est la gestion de mémoire qui a été vraiment réduite ce qui permet de le faire fonctionner sur des machines un petit peu plus petites et puis il y a également aussi on a changé le calcul des systèmes des barres 4 heures pour le Forex puisqu'on intègre un décalage de 2 heures alors c'est assez complexe mais le calcul comme le Forex est coté H24 il était nécessaire dans certains cas de changer la période de calcul en 4 heures donc c'est ce qui a été fait également ça fait partie des nouveautés donc voilà donc ce soir nous avons pu aborder de nombreuses fonctionnalités avec le Wellmaster pour vous apporter une vision un petit peu plus globale sur la recherche de valeurs de marché j'espère que vous retrouvez dans un prochain webinaire dans lequel nous aborderons de nouveaux thèmes et que vous aurez appris ce soir à bénéficier en tout cas de toute la puissance des outils qui sont vraiment bien supérieurs à ce qui existe sur le marché donc j'espère que vous avez pris plaisir en tout cas à parcourir toutes ces nouveautés comme moi j'ai eu et vous retrouvez dans un prochain webinaire et avec les prochaines dates qui s'afficheront lorsque je couperai sur le webinaire voilà je vous souhaite une très bonne soirée j'espère que vous avez pris plaisir et que vous prendrez plaisir à utiliser votre Wellmaster et que vous gagnerez surtout beaucoup d'argent parce que c'est un peu l'objectif voilà je vous dis à très bientôt et puis au prochain webinaire au revoir Sous-titrage ST' 501